Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler event avec ce bug magnifique de la ligue Osiris et du store On va parler également KVK, roi du Nil et tous les events de manière générale suite au patch Mais avant cela les amis, comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater les amis, n'hésitez pas, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, le raccourci Les amis, regardez ce matin, vous avez eu un petit mail Oric Season 6 Announcement Regardez les compensations, ils nous rendent des Oric en nous disant on s'excuse, c'est pas bien On a eu le petit Bet Item Recycling Error Announcement où il nous disait qu'il y a eu une erreur Et donc le League Shop a été fermé de manière prématurée Qui a causé du stress et des items recyclés pour les différents gouverneurs Effectivement si on va, alors là vous m'avez posé la question un milliard de fois à savoir ce qui se passait Si on va sur la mise en Ligue, bon maintenant on l'a récupéré Mais Lilith a fermé le store, a fermé l'Event et nous a pris les Oric et les a recyclés C'est bien, c'était propre en tout cas, comme ça ceux qui avaient gagné sur la fin n'avaient pas pu vider le store Certains d'entre vous ont vu malheureusement qu'on a perdu sur les derniers paris Mais encore une fois, regardez là, on a perdu 20 000 Encore une fois, on s'en meute puisque si vous avez suivi les paris depuis le début les amis Le store est totalement vidé, d'ailleurs regardez, ils nous l'auront rempli Est-ce que c'est un bug ? Regardez comme c'est magnifique Regardez, regardez les amis, je le découvre avec vous Ils nous ont rendu des pièces, ils ont remis le store Et donc le store, on peut le vider de nouveau Alors j'ai pas cette pièce pour tout vider, c'est dommage Mais vous avez vu, donc avec les Oric qui m'ont rendu Je peux de nouveau acheter des sculptures en or Et bien ça fait plaisir, 5 sculptures en or Donc on a double dose de store aujourd'hui, ça fait plaisir pour cette saison Hop là, j'achète aussi les petites clés, ça fait plaisir Dommage qu'il ne nous ait pas fait la même avec les pièces de la victoire Je vais acheter aussi les petits accélérateurs Voilà, on est bien Qu'est-ce que je vais prendre d'autre ? Je peux acheter des accélérateurs, je peux acheter... Je vais prendre les petites sculptures en or, ça fait plaisir Bon, les gants, c'est pas un item de ouf Mais à 100, on va les prendre, les sculptures en argent, j'en veux pas Les accélérateurs qui sont là, je peux les prendre, ça fait 3000 Et puis normalement, hop là, alors attendez, je les prends tous, voilà Et normalement, je devrais... Ah, je peux pas tous les prendre, ben voilà Et on a fini, et on est bien Et voilà, je n'ai pas pris les livres, on s'en fout Allez, je peux même mettre un petit coup de livre Même deux petits coups de livre, et basta Voilà, merci Lilith Grâce à ce petit bug magnifique Le petit bug des familles Et bien, n'hésitez pas les amis Après avoir vu cette vidéo Foncez pour vider une deuxième fois le store Puisque là, grâce à ce bug On a double dose de store cette saison Donc non seulement on a vidé le store une fois Mais on le revide une deuxième fois Magnifique bug Alors, n'oubliez pas Les pièces de la victoire On ne les a pas encore obtenues On va les avoir très prochainement Regardez, si on va sur Oeil pour le talent Ils écrivent sur le domaine d'Anubis Félicitations, l'alliance que vous souteniez A décrocher le titre de champion Les marques de champion que vous avez gagnées 148, si vous avez fait comme moi Et que vous m'avez suivi dès le départ Encore une fois, vous serez envoyé Via la messagerie de jeu Dans les 24 heures N'oubliez pas de les échanger Avant la fin de l'événement Ouais, cette fois on n'oubliera pas Mais il faut bien nous les envoyer En tout cas, n'oubliez pas d'aller vider le store Et ça me fait plaisir d'avoir découvert En live avec vous Durant le record Les amis Qu'on pouvait vider une deuxième fois ce store Qu'ils l'avaient rempli Merci bien Lilith Pour ce petit cadeau On veut bien des bugs comme ça Tous les jours Franchement, on prend On continue sur les events Si on regarde le calendrier Il n'y a pas grand chose d'intéressant On a toujours les reliques La balade de Yann qui se finit en 5 secondes Armée surpuissante Etc Mais surtout, on a une nouvelle roue de la chance Et celle-là Elle est beaucoup moins éclatée que la précédente Alors déjà Foncez faire les 10 tours Vous avez 2 jours 14h48 Et 50 secondes A présent Pour faire les 10 tours C'est ce qu'il y a de plus rentable 10 tours Même les 25 tours sont moins rentables Le plus rentable C'est toujours 10 Sauf évidemment Si vous avez beaucoup trop d'argent Ou beaucoup trop de gemmes Et cette roue-là C'est une roue Tous les commandants pratiquement sont énormes Jeanne Très bonne commandante Si vous avez Commandante Commandante Allez Si vous avez raté ma vidéo Sur les meilleurs pairings Ou les meilleures tiers listes N'hésitez pas C'était la vidéo d'hier Et la vidéo de fin de semaine dernière Donc allez les voir Jeanne Très bon commandant Là sur cette liste-là Si on prend tous les commandants ici Si vous ne devez en choisir qu'un Évidemment Prenez Nevsky C'est le meilleur des 6 commandants présents Numéro 1 Nevsky Si vous avez déjà Nevsky Expertisé Allez sur Xian Yu Xian Yu Énormissime C'est un must-have Également Si vous avez les 2 Expertisés Le 3ème à prendre Et évidemment Jeanne Dark Prime Énorme commandant Si vous êtes dans ma situation J'ai Nevsky J'ai Xian Yu Le roi du chocolat Expertisé Donc je vais choisir Jeanne Forcément Et après Si vous avez déjà Ces 3 expertisés Le 4ème Ce serait Guillaume 1er Les 2 derniers Takeda Et alors Guillaume 1er Un excellent commandant En binôme En second Takeda Et Gengis Khan Franchement Là ils sont totalement Obsolètes Donc je ne vous conseille pas D'investir des gemmes Dessus Donc moi je pars Sur Jeanne Tranquillement Je vais faire Mon petit lancé Gratuit du jour Je vais faire également Mon lance Oh 8 têtes Comment j'y ai cru A ce 8 têtes Je vais faire également Mon lance à 50% Je vais faire ça 3 jours J'en aurai 6 Et je ferai Un tour à 5 Est-ce que Sur mon lance à 50% J'aurai plus de chance Une sculpture C'est pas mal On prend Ça fait que pour 400 J'ai eu une sculpture C'est un très bon ratio Si toutes les sculptures Était à 400 On aurait tous Tous les commandants Expertisés Ou presque Donc on reste là dessus C'est tout pour les events Rien d'annoncé Si on va voir Si vous faites comme moi Dès le réveil J'ai été voir Ce que ça donnait Du côté Oh le classement Il est un petit peu éclaté Hop là Voilà on va le mettre comme ça J'ai été voir tout de suite Si j'avais eu la chance D'avoir les nouveaux commandants Qui sont disponibles Et bien non On ne les a toujours pas Les deux nouveaux commandants Infanterie Pourtant Ils étaient dans le patch Pourtant Ils ont été annoncés Peut-être On les aura Au reset De dimanche à lundi Vous le savez Tous les resets Ne se valent pas Les resets de semaine Ne sont pas aussi importants Que le reset du dimanche à lundi Où Lilith Ajoute pas mal de choses Normalement On va voir S'ils le font Pour cette fois C'est tout Pour cette mise à jour Rien n'est visible Sauf Si vous êtes en KVK Saison 2 Vous allez pouvoir Sur ce KVK là Tout de suite Utiliser apparemment Les formations Pour les autres Il va falloir attendre On n'a même pas encore Le bâtiment J'ai été vérifier Autre petite nouveauté Qui est peut-être Passée inaperçue Moi même Je ne l'ai pas vu Tout de suite Regardez Ces nouveautés Qui a apparu cette fois Avec le patch Mais lors du reset Dès le lancement De la nouvelle Saison du parchemin De Lucerne La saison 25 C'est assez énorme Et bien regardez Il y a un tout Nouvel item Dans la liste Il y a Tac ici Pour ceux qui achètent L'héritage divin Alors moi Je vous conseille Bien évidemment D'aller sur L'héritage divin De le débloquer Mais de prendre Évidemment Celui à A 4,99€ Et non pas Celui à 19€ C'est du vol Clairement Alors si vous n'avez pas Les mêmes prix C'est parce que je suis Sur IOS Et sur IOS On se fait voler De ouf Achetez les bundles Si vous devez les acheter Sur PC Ou sur Android Parce que sur IOS C'est vraiment du vol Et bien regardez Si on regarde Tous les items Que nous avons là D'ailleurs on les a tous là Et bien Bon L'item final Les gants C'est pas le meilleur plan Du jeu Attaque des archers C'est pas oufissime En revanche On a Ces nouveaux coffres Choisissez parmi Une sélection De commandants De pré-saison De conquête En récompense Pour celui là Celui là C'est pré-saison De conquête Et également Hop là Et on descend plus bas Le premier Que j'ai déjà débloqué C'était pré-saison De conquête Alors moi Quand j'ai vu Ces coffres là Je me suis dit Il faut que J'achète Le bundle A 5 balles Pour aller voir Ce qu'il y a Dans ces coffres là Est-ce que je vais pouvoir Par exemple Monter Je ne sais pas Artemis Première Ou Gilgamesh Ou des bons Commandants Archers Tout simplement Et bien J'aurais dû mieux Être attentif En cours de lecture Puisque pré-saison De conquête Voyez le coffre Il est ici Et bien quand je l'ai ouvert Regardez Quelle magnifique surprise De voir à quel point Les deux commandants Qui me sont proposés Sont éclatés Alors Edouard De Woodstock Je l'ai déjà expertisé Mais lui Il est totalement Éclatage Au troisième sous-sol Ne montez jamais Edouard Jamais J'y ai passé 680 sculptures Et franchement J'aurais jamais dû A l'époque Il était peut-être bien Mais j'aurais dû Monter Ramsès A sa place Puisqu'il était En même temps Pratiquement en même temps Et de l'autre côté Tomy Reiss Bon Tomy Reiss Elle est pas trop mal Mais elle est clairement Obsolète Elle se fait éclater Par des Henry V Par des Boadice et Prime Par des Gilgamesh Par des Nabucodonosor Elle a aucune chance Face à ces commandants là Même Si certains l'utilisent encore Dans les rallies Pour sa capacité de debuff Donc Si vous n'achetez pas d'habitude Le coffre héritage divin Et que le parchemin de Lucène Vous dites C'est de la balle Il y a le coffre Je vais pouvoir choisir Le commandant de mon choix en archer Eh bien non Ne le faites pas Vous allez avoir Des commandants éclatés Qui vous sont proposés Et franchement J'ai limite le somme D'avoir acheté Le bundle Même si les items sont bien J'ai le somme Parce que je l'ai acheté Pour voir le coffre Et je pensais avoir Des vrais commandants Et j'ai que Des deux commandants Totalement éclatés Taxe au troisième sous-sol Les amis Donc n'allez pas Sur cet héritage divin Si c'est juste Pour le coffre De republication Comme ça l'indique De commandant Je me suis bien fait carotte Sur le coup Je vais le garder Quand même en stock Je ne vais pas l'ouvrir Des fois que Lilith Fait une petite mage Que je ne mange pas Une double carotte Et que ce coffre M'apporte peut-être Un jour Quelque chose De bien C'est tout C'est tout pour les events Et les nouveautés Les amis On va passer A présent au KVK Et certains KVK Je vous ai dit Qu'il fallait absolument Suivre On va tout de suite Aller les voir En saison de conquête Ça a bien avancé Du côté de la lutte des 8 Sur le C1 1578 On est en terre du roi 34 jours 9h18 18 minutes Et 2 secondes On a des royaumes Qui étaient impériums On avait 6 impériums Au départ On se retrouve plus Qu'avec 2 impériums Le 1647 Et le 1484 Et allons voir Tout de suite Vous allez voir Il y a du gros gros taf Et rien n'est finalisé Pour le moment Regardez Si on regarde Au niveau des Or déjà de bête à pot Regardez Cette constellation De forteresse Les mecs Ne veulent absolument Rien céder Même si au niveau Des portes Ils se sont fait avoir Regardez Le rouge Alors on a un peu trop de buée Le rouge violet Les deux ont enfermé totalement Alors on a des points de contact Là Tac On va dézoomer Un petit peu Sur ce point Ça galère un petit peu On va dézoomer On est sur des points de contact Et donc ça brûle Car le violet Est venu en renfort Sur le côté Le violet A pris cette porte là Mais regardez Il a pris la porte Mais pour le moment Ça brûle Tout juste On est loin C'est même pas à un tiers D'endommager Donc pour le moment Donc pour le moment Ils sont détente Ils ont pris L'autre porte aussi Mais même en prenant L'autre porte Cette forteresse Elle brûle Elle est bientôt Fini Le violet Mais les Oom Et les Doom Ont fait un gros On fait un gros taf Sur ce point de contact Regardez comme ils ont bien Unis leur territoire Sur cette zone là Pour faire une double ceinture Les mecs Ça rame quand même Je trouve Pourtant Il n'y a pas de trouble Ils ont fait une double ceinture De ce côté là Les violets Et les verts Pour totalement bloquer Les terres du roi Mais d'autre côté Cette bataille de forteresse Qu'ils sont en train de faire Pour essayer de tenir Pour empêcher Que leurs adversaires Descendent davantage Assez impressionnant Les mecs Ne lâchent rien Il se pourrait Donc Que le 647 On le voit Qui est là Et bien N'arrive pas A ses fins En tout cas Gros gros match Sur ce côté là Grosse énorme Même fin De KVK Je pensais que ça déroulerait Plus En terre du roi Qu'après la prise Des terres du roi Et bien Ça serait une formalité Et bien Non Comme quoi Sur certains royaumes On ne lâche Jamais rien On va aller voir A présent Les amis Le tout nouveau Système de KVK Lise des royaumes perdus Roi du Nil Puisqu'on a quelques KVK Qui sont en roi du Nil Et on va s'intéresser A celui du 2386 Un royaume impérium Alors Il y a les CPLW Qui ont fait une petite ligue Osiris Pas trop mal Le 2386 Vous le voyez On se retrouve Sur les rois du Nil Avec deux camps Là c'est un deux camps équilibrés Puisque des deux côtés On a quatre royaumes C'est plutôt très équitable Le 2386 2318 1812 Qui s'est perdu Le 2234 Face au 2393 2222 2293 Et 2182 Tous ces royaumes là S'affrontent en camp par camp Il y a donc deux camps Ils sont sur trois territoires Vous le voyez Le territoire rouge Et le territoire bleu Allons voir Ce que cette carte donne Alors J'ai déjà jeté un oeil Et croyez moi C'est un sacré bordel Je suis impatient D'aller tester Ce KVK Alors regardez On a un premier camp Alors on va aller de l'autre côté On va aller à gauche Un premier camp Qui a commencé Sur ce côté là Avec les CPFW Et les CPLW Ils ont commencé Là Très grosse alliance Ils sont sortis Ils ont réussi A prendre Ce bâtiment Et comme ils l'ont pris Ils peuvent Le faire brûler Regardez Le hieron De Horus On le voit Il brûle Donc ils l'ont détruit Ils l'ont pris A leurs adversaires Ou ils l'ont pris Tout court Sur cette zone là Ils ont tout conquis Ils sont sortis Leurs adversaires directs Sont là On le voit bien Les portes de niveau 9 N'ont pas encore ouverte Les portes de niveau 8 N'ont pas encore ouverte Les portes de niveau 10 Encore moins Donc il n'y a pas eu Pour le moment De très grosse zone de fight Mais ça devrait arriver La seule zone commune Qu'on a vu ouvrir C'est celle là Comme vous l'avez vu Cette zone là Sur le côté Sinon les zones Où ça va vraiment se friter Ne sont pas encore posées Ne sont pas encore là Ils n'ont pas plus S'affronter réellement Excepté Sur les ruines Qui sont au centre Les sources de rats Ils appellent ça Excepté Sur ces côtés là Où ils ont pu s'affronter Et là Le prochain affrontement Il va avoir lieu Dans quelques heures Dans un jour 7 heures C'est comme des ruines Excepté Ces zones là Il n'y a pas eu De très très gros affrontements Puisque ça va attendre Avant d'arriver Sur la zone centrale Alors la zone centrale Est toute petite C'est Heliopolis Alors oui Je vous l'ai dit C'est le bordel Et vous le voyez Tout le monde N'est pas positionné Sur tous les camps Pour accéder en Heliopolis Le violet l'est Le rose Ne l'est pas encore Et bien évidemment Les CPLW Le sont totalement Si on retourne Sur le terrain de départ Il y a toujours Évidemment Une forteresse croisée Ce système là N'a pas changé Il est dans Tous les cas Avec un On le voit Il y a une coalition Qui le tient Si on compare Les trois coalitions Parce que même S'il y a plusieurs camps Il y a trois coalitions Enfin trois coalitions Trois coalitions par camp Les six coalitions La première On le voit C'est celle du 23-86 Ils sont Enfin qui domine La plus grosse alliance Ils ont une très grosse alliance Les CPLW Les autres alliances Sont beaucoup moins impressionnantes Évidemment De l'autre côté Si on va sur l'autre coin Donc là On était à 16 milliards Et on avait d'autres alliances Moitié moins puissantes Si on va de l'autre côté Est-ce qu'on a un meilleur équilibre Ou pas On va comparer tout de suite Les pommes Si on regarde La coalition des pommes 10 milliards 10 milliards On a quand même Un équilibre au niveau Des deux premières Mais les trois suivantes Ça chute 4 milliards 2 milliards Et 1 milliard Alors peut-être que La MK78 N'est pas une alliance de pharma Mais pour les autres Non ça n'est pas une Pour les autres C'est sûr Ça en est une Donc c'est pas énorme Énorme Mais je vous le rappelle Pour le moment Les alliances et les royaumes Qui ont eu accès A ce KVK De roi du Nil Sont pas Le top impérium On est impatient On le voit même Sur mon royaume On n'y a pas encore accès On va regarder Cette coalition là 13 milliards 9 milliards 9 milliards 7 milliards Celle là pour le moment C'est la plus équilibrée Celle des cibles Très gros royaume Avec les cibles Celle là est très équilibrée Pas étonnant Qu'ils aient réussi A aller A se positionner Juste devant Ce qu'on peut appeler Les terres du roi Enfin l'ancien nom Des terres du roi Et pour finir Les wins Alors les wins Ils vont galérer 11 milliards 5 milliards 1 1 1 C'est tout petit Les amis Alors eux Ils vont vraiment galérer On va suivre Ce KVK Je veux surtout voir L'ouverture en Heliopolis Comment ça va se passer Et les zones Et les zones d'affrontement Parce qu'à terme On va tous être Sur ce nouveau système De KVK Et évidemment Je vous tiendrai informé Les amis Bon allez écoutez Les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous sera utile Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501